Dans l'univers, il y a plein plein de trucs, mais il y a surtout The Slide Show ! Alors voilà, aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, j'ai brillé contre un lampadaire en ayant la joie de constater que, comme quand j'étais petit, il m'était encore possible de manger mes pieds. D'ailleurs, le jeune pompier qui vint me désincarcérer ne put s'empêcher de retenir en me voyant un hilare. T'es, vel contentionniste ! Au fait, moi, c'est Barnabé Duchemolle, et j'étais le sosie officiel du docteur House. Tout comme le docteur House, je travaillais dans un hôpital où je côtoyais de ravissantes infirmières et de plantureuses aides soignantes. Seulement, je n'étais pas docteur, mais simple technicien de surface. Faire briller les toilettes, astiquer les vomis, ramasser les cadavres était mon lot quotidien. Dans ma vie, finalement, il n'y avait que Benito, mon fidèle poisson rouge, pour m'écouter. Malheureusement, je n'avais rien à lui dire. Du coup, tout comme Benito, je faisais des bulles devant la télé. Ma vie aurait pu se poursuivre ainsi jusqu'à une trépidante retraite, mais miracle, je fis la connaissance de Marlène, ma nouvelle équipière, qui, direct en me voyant, lança... Docteur House, vous ici ? Là, pétrifié, je vis se dessiner deux options. Soit c'était une blagueuse qui, à coup sûr, allait me pourrir la vie de vannes minables et me frustrer par son inaccessible beauté, soit elle était complètement tarte. Pour toute réponse, je lançais un timide de « oui ». Et là, elle me dit sans hésiter. « J'en étais sûre. » Je me dis alors qu'elle était vraiment tarte, et que donc j'avais toutes mes chances. Gardant mon sang-froid, je dis tout bas. « Chut, je suis là incognito, je travaille un rôle. » Pour la première fois de ma vie, une femme me regarda avec admiration, puis tous deux, on se lança avec euphorie dans le travail. On fit briller les toilettes en parlant abondamment de ma pseudo-carrière. On astiqua du vomi en déplorant l'arrêt de la série Docteur House. On ramassa des cadavres en parlant de la beauté de la vie. Après avoir mangé de succulentes lasagnes, les mensonges s'enchaînèrent. Je lui racontais alors que je fuyais le star-system hollywoodien pour me lancer dans le cinéma d'auteur, et que du coup, je travaillais façon acteur studio, comme mon ami Robert De Niro, un rôle de technicien de surface. Elle fut bluffée. Soudain, elle me prit la main, nos lèvres s'effleurèrent, puis direct, on alla s'enfermer dans un petit coin romantique, où là, elle me donna son cœur, son string et ses amygdales. Après ce grand moment de bonheur, je l'invitai dans ma demeure. Bien sûr, je la présentais à Benito, qui ne put dissimuler un vif et moi. Nous nous installâmes devant la télévision, où là, plutôt que de m'offrir ses amygdales, elle me déballa toute sa vie. Pour faire court, elle était issue d'une famille plus qu'aisée, et le seul drame dans sa vie était la mort prématurée de Poupie, son chihuahua. Suite à ce drame, elle avait décidé de se confronter aux réalités de la vie. Je vis alors se dessiner deux options. Soit elle était plus que tarte et elle entrait directement dans la catégorie des gourdes, soit elle me prenait pour un jambon. Et donc, avant de lui offrir mon cœur, je l'ai soumis à un petit test, en lui demandant si elle pouvait me dépanner de 100 000 dollars, car j'étais un peu à sec depuis que ma prétendue ex avait dilapidé ma fortune en pédicure et autres traitements fongicides. Sans nulle hésitation, elle me tendit ses mastercards. Ébahi, je lui offris mon cœur. En retour, elle m'offrit ses amygdales. Benito n'en crut pas ses yeux. Pendant que je bénéficiais des doux soins de ses amygdales, je songeais à ce que j'allais bien pouvoir faire de toutes ses mastercards. Je ne sais pourquoi, mais un doux mot aux consonances italiennes résonna dans ma tête. Ferrari ! Ni une, ni deux. Après tout de même un petit bisou, je fonçais vers le premier concessionnaire. Ferrari ! Soudain, je me rendis compte que j'étais devenu le jambon d'une tarte, mais que j'en avais rien à foutre, car je roulais en Ferrari ! Pris de quelques remords, je me décidais à rejoindre Marlène sur notre lieu de travail, en prenant soin d'acheter de quoi faire pardonner mon escapade. Elle en fut émue aux larmes. Et moi, j'en conclus que même si elle était à classer définitivement dans la catégorie des gourdes, elle me rendait heureux comme un jambon. Puis, innocemment, elle glissa timidement. Au fait, pense à me rembourser assez vite, car mon père vérifie mes comptes. Et là, en bon jambon, j'ai eu l'innocence de demander qui était son père. Réponse ? Son père était Raoul Buitoni, le roi de la ravioli. Et accessoirement, parrain de la mafia. Avant même que mes neurones intègrent l'information, j'étais déjà loin. Mais partout où j'allais, trois types étranges me suivaient. Alors qu'avec mon bolide, j'accélérais, je me dis que je n'avais plus qu'une option, implorer le pardon de M. Buitoni, et lui avouer que je n'étais qu'un jambon amoureux de sa gourde de fille. Malheureusement, en pensant à cela, je n'ai pas vu le lampadaire. Et à 200 km heure, le lampadaire, ça ne pardonne pas. Et maintenant, à affubler du tout surnom de contorsionniste, je pense à tous ceux que je laisse derrière moi et à toutes ces choses que je regrette déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada